Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose un tuto pour des masques aux normes AFNOR pour collégiens. Pour le réaliser, nous aurons besoin d'un coupon de tissu principal de 17 par 20 cm, un coupon de tissu doublure de 17 par 20 cm également et de deux élastiques de 19 cm chacun. Je plie un de mes coupons en deux, envers contre envers. Je passe au fer à repasser. Je fais un premier repli comme ceci. Je passe au fer à repasser. Je retourne et je fais un deuxième repli. Je passe également au fer à repasser. Je déplie de ce côté-ci et je vais ramener ce pli vers celui du milieu, comme ceci. Je passe au fer à repasser. Je fais la même chose pour l'autre côté. Voici ce que cela doit donner. Je refais exactement la même chose avec mon autre coupon. Je marque toujours les plis au fer à repasser. Je place mon coupon face à endroit, face à moi. Je vais maintenant placer mon premier élastique à 1 cm en partant du haut, sur le côté, comme ceci. Mon élastique doit être à l'intérieur. J'épingle. Je place l'autre partie de mon élastique à 1 cm en partant du bas. J'épingle. Je fais la même chose pour l'autre côté de mon coupon. Je sais pas que mon épingle. Voici ce que cela doit donner. Je place maintenant mes deux coupons endroit contre endroit. J'épingle sur tout le tour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je passe une couture sur tout le tour en laissant une ouverture d'environ 3 cm, comme ceci. Je coupe les quatre coins en faisant attention aux coutures. Grâce à l'ouverture que j'ai laissée tout à l'heure, je retourne mon masque sur l'endroit. Avec mon aiguille, je fais bien ressortir les coins. Je passe au fer à repasser pour bien aplatir les coutures. Je passe une couture au point zigzag sur tout le tour à 2 mm du bord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, mon masque est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501